... Alors, ce matin, nous avons trois communications autour de la question de la transgression des disciplines par Gauguin, qui est vraiment un fil conducteur aussi de l'exposition du Grand Palais. L'idée, c'était vraiment d'aborder justement cette perméabilité de Gauguin entre les disciplines et cette approche tout à fait intéressante. Je lance peut-être un peu comme base de réflexion et comme lien entre les différentes communications cette phrase tirée du manuscrit du livre des métiers de Gauguin. Je crois en la vérité de l'art, un et indivisible. Évidemment, là-dedans, on reconnaîtra aussi toute l'influence wagnerienne de Gauguin. Donc, nous allons commencer par une communication de Mme Haruko Hirota, historienne de l'art, lecturaire à la Tama Art University de Tokyo, licenciée de l'Université de Tokyo en littérature et en histoire de l'art, et surtout docteur en histoire de l'art de l'Université de Paris 1 avec une thèse, la sculpture de Paul Gauguin dans son contexte. Et Mme Hirota va nous parler d'Oviri et de la sculpture céramique. Je vous remercie de la présentation. C'est un grand honneur pour moi de faire une communication devant vous au Musée d'Orsay et je tiens à remercier l'équipe de ce musée, en particulier Mme Ophélie Ferlier-Bois, Claire Bernardi, Scarlette Roliquet, ainsi que Mme Gloria Gloom de l'Art Institute of Chicago. En utilisant les termes de la céramique-sculpture ou de la sculpture en céramique, Gauguin voulait à la fois élever le statut de la céramique en dotant cet art artisanal d'une qualité artistique sculpturale et renouveler la sculpture à l'aide du potentiel expressif de la céramique. Ainsi, Gauguin disait en 1895, en se souvenant de l'époque où il a commencé à faire de la céramique, qu'il avait vu la possibilité de donner à l'art de la céramique un élan nouveau par la création de nouvelles formes faites à la main. L'art de la céramique est celui de la terre et du feu. Gauguin a choisi le gré, matériau avant tout rustique, solide et dur, ayant une surface rugueuse et opaque. Cuit à haute température, à 1300 degrés, le gré peut produire toutes sortes d'effets imprévus, la cracolure, la déformation, la coulure des mailles, tout en gardant son aspect austère. Gauguin profitera au maximum de l'effet de ce grand feu. Il affirmera que, je cite, « La qualité de la céramique est dans la cuisson. La matière sortie du feu trouvait donc le caractère de la fournaise et devient plus grave, plus sérieuse, à mesure qu'elle passe par l'enfer. Aussi, toutes ces saloperies exposées, parce qu'une légère cuisson est plus coquette et plus facile à faire. » Gauguin a fait ainsi du gré le matériau de sa sculpture dans l'intention de renouveler cet art. À l'instar de Degas, il avait l'ambition de faire de la sculpture moderne, mais à travers son propre tempérament, c'est-à-dire avec son tempérament primitiviste. Par la sculpture, il entendait ainsi, je cite sa lettre à Daniel de Montfrède, « Si bien la maison est très facile ou très difficile, très facile quand on regarde la nature, très difficile quand on veut s'exprimer un peu mystérieusement en paraboles, trouver des formes. » Je vais vous donner un petit conseil matériel. Mélangez avec votre terre beaucoup, beaucoup de sable fin. « Cela vous donnera des difficultés utiles, puis vous empêchera de voir la surface, de tomber dans ces atroces mièvreries de l'école des beaux-arts. » Fin de citation. Le grès qui contient des minéraux comme le quartz ou le felspate était donc propice à l'idée de sa sculpture. La forme d'interaction entre deux pratiques, sculpture et céramique, a abouti à créer une forme d'art radicalement nouvelle pour chacun de ces deux arts, en donnant un bon exemple qui répond à la remise en question de la hiérarchie entre l'art majeur et l'art mineur, idée chère à l'art nouveau. Ovirie est l'ultime sculpture en céramique de Gauguin. Il a déclaré lui-même à propos de cette œuvre, je cite, « La meilleure chose de moi, mais encore comme le seul peut-être de spécimen sculpture-céram, car tout ce qui s'est fait en sculpture par les artistes, c'est du moulage qui a le même caractère que le plâtre. J'ai été le premier à lancer la céramique sculpture et je crois qu'on l'a oublié, il pourrait se faire qu'un jour on soit moins en gras à mon égard. En tout cas, j'affirme orgueilleusement que personne n'a encore fait cela. » Fin de citation. Réalisée en 1894, cette œuvre fait un pont entre le 19e et le 20e siècle. En effet, elle est d'une part une œuvre symboliste par excellence, mais en même temps, anticipe d'une manière radicale la forme de la sculpture nouvelle du 20e siècle. Les recherches menées jusqu'à aujourd'hui ont surtout éclairé l'iconographie de cette œuvre dont les principales sont celles de Claire Fraestori, d'Anne Pangeau, de John Haglowe et de Dario Gamboni. Quant à moi, je voudrais, sans entrer dans le détail de l'iconographie, examiner cette œuvre à partir des dires de Gauguin, le seul peut-être de spécimen sculpture-sérame, c'est-à-dire son approche pluridisciplinaire et la situer dans l'histoire de la sculpture. La partie du dos qu'on a surtout fait remarquer récemment a l'aspect de flamme et avait sans doute à la base la signification du grand feu, symbole de l'art de la céramique pour Gauguin. Il fait valoir pleinement ici le grès soumis à l'éprouve du grand feu. Ainsi, la surface rugueuse non émaillée du corps crée la sensation de la vigueur primitive faisant contraste avec la chevelure, les pupilles et le socle émaillé en blanc. L'émaillage sur le loup en noir et en rouge sans debout par endroit pour représenter le loup en sanglanté ainsi que sur le loup d'eau en noir est très habile et efficace. Quant à la fonte de derrière, il se peut qu'elle soit, avant d'être le symbole du sexe féminin, l'avatar de la cassure occidentale qui se produit dans le grès et qui est très appréciée au Japon. Mais Gauguin la transforme ici en élément de la sculpture nouvelle. En déchirant l'ouverture, il laisse voir délibérément l'intérieur qui est vide, montrant qu'il s'agit de la céramique. C'est sans doute là la plus grande particularité de la sculpture en céramique de Gauguin. Ensuite, on remarquera que la chevelure qui couvre toute la partie du dos sert de fond pour la figure d'Oviry. Vu de côté, la figure est représentée en haut-relief. Il serait frappant de comparer sa morphologie avec celle de la vague d'Auguste Préault, exécutée en 1856. Voici, vous voyez les deux œuvres vieux de face et vieux de dos. Elle était passée en vente en 1880, un an après la mort du sculpteur. J'avais déjà comparé la chanteuse de Gauguin et Philibert Rouvier-Mort de Préault et il serait sans doute permis de penser que Gauguin connaissait la vague. Ce qui est assez étonnant, c'est que l'influence de Préault est réapparue dans Oviry, exécutée 14 ans plus tard que la chanteuse. Mais c'est sans doute là l'impact très fort qu'avait reçu Gauguin de ce sculpteur romantique. Où est alors la différence entre ces deux œuvres ? Il va sans dire que cela réside dans la dimension primitiviste que possède Oviry. La grande tête et les jambes frêles se basent sur le principe autre que le réalisme occidental. Le réalisme en Occident présupposait l'existence et l'émotion du spectateur en face de l'œuvre, que ce soit dans la peinture ou dans la sculpture. En succédant à Adolf von Hildebrandt dans les notions du pictural et du plastique en Occident, Karl Einstein dans son ouvrage La sculpture nègre publiée pour la première fois en 1915 a affirmé que je cite « la tridimensionnalité est concentrée en quelques plans qui réduisent le volume. On accentue pourtant les parties les plus proches du spectateur. L'arrangement consistait à avoir un créateur au sommet de l'affectivité et en face un spectateur au comble de l'émotion. Ainsi, le spectateur fut intégré à la sculpture dont il deva la fonction désormais inséparable. Fin de citation. En revanche, toujours selon Karl Einstein en 1915, la sculpture nègre libre de la charge du conducteur d'émotion psychologique cultiveait les formes plastiques pures et autonomes. Elle exclut ainsi le spectateur. Revenons à Ovirie et à la vague. La femme de Préau enduit le spectateur dans le monde de l'eau grâce à l'arabesque qui la représente. Tandis que la déesse de Gauguin avec sa posture verticale au-dessus de la taille et les orbiterons pupilles blanches en milieu c'est la dominatrice impavide qui repousse le spectateur. De fait, vue de face, Ovirie est une statue qui rompt avec la tradition gréco-romaine de la représentation de l'homme. La statue d'Ovirie présente comme les sculptures océaniennes ou africaines son autonomie due à ses regards magiques et à la frontalité. Mais d'où vient cette frontalité ? Toujours selon Carl Einstein dans la sculpture primitive chaque partie du corps a son autonomie plastique mais déformée de manière à absorber la profondeur. Ainsi, je cite, la représentation est intégrée dans le côté frontal qui a cependant une fonction tridimensionnelle. La représentation du volume comme forme a pour résultat immédiat de devoir déterminer ce qui constitue la forme. Ce sont des parties non visibles simultanément. elles doivent être réunies avec les parties visibles dans une forme totale qui détermine le spectateur en un seul acte visuel. Fin de citation. Pour revenir à Ovirie de Goyen, chaque partie du corps a son autonomie et l'ensemble a sa réalité mythique comme dans les œuvres primitives. cependant les parties non visibles ne sont pas réunies avec les parties visibles frontales. Ces parties non visibles sont représentées comme le fond de la figure en relief. Vu de côté, le volume est accentué mais l'intérieur est cru. C'est là que résiderait la plus grande différence entre Ovirie et la sculpture océanienne. par la fonte arrière Goyen montre délibérément l'intérieur ainsi on pourrait dire que de face Ovirie est une statue primitive ayant un regard magique mais en tournant tout autour du volume creux on comprend qu'il s'agit de l'audace d'une sculpture moderniste avec la notion de l'espace ouvert montrant à la fois l'intérieur et l'extérieur. et on ajoutera que si l'autonomie absolue de la sculpture refuse comme le pensait Einstein la participation du spectateur dans sa réalisation la sculpture de Gauguin qui invite à tourner autour quant à elle la réclame. C'est au 20ème siècle que la sculpture moderniste possédant la notion de forme ouverte serait apparue avec la sculpture construite la guitare de Picasso qui s'est d'abord inspirée des masques africains sur la réversibilité de la forme concave et converse mais je voudrais attirer votre attention sur les résonances que les œuvres de Gauguin ont éveillées en Picasso. Picasso a cogné les deux œuvres de Gauguin en particulier ses bois et ses céramiques grâce à Paco de Rio grand admirateur de Gauguin puis vers le 23 avril 1906 Picasso a eu l'occasion de visiter la collection de Gustave Fayet par l'entremise de Léo Stein Fayet avait acquis au verre l'année précédente. Sur la canne de Gauguin est représentée une femme nue levant le bras droit. Picasso quant à lui a gravé à mieux levé les bras sur un morceau de bois en longueur. Il est probable que Picasso a vu cette œuvre avant la rétrospective de Gauguin d'octobre 1906 car elle était en possession du sculpteur et peintre breton Ernest Pontier de Chamaillard élève préféré de Gauguin pendant son séjour en Bretagne en 1888 il était devenu par la suite un ami intime d'André Salman ainsi que de Guillaume Apollinaire tous deux proches de Picasso. Le premier a écrit la biographie de Chamaillard. une autre œuvre femme se coiffon me paraît significative comme exemple pour prouver le lien entre Picasso et Gauguin par l'intermédiaire de Paco de Rio. En effet elle aurait été cuite dans le four de l'atelier de Rio à Montmartre et est considérée comme la première céramique de Picasso. Elle peut être qualifiée de relief car l'arrière est creux. La partie qui entoure la figure qui est ôtée dans la version en bronze forme le fond de la même manière que dans Enverie surgiront le relief. Le lien avec la céramique de Gauguin se fait sentir aussi dans l'émaillage. Picasso reçut un grand choc au mois de juin 1907 en découvrant les sculptures africaines et océaniennes au musée du Trocadéro. Il se référa désormais à ses arts d'autrui pour trouver des solutions à ses problèmes de forme et d'espace dans ses recherches du cubisme bien que l'influence des arts africains ne soit devenue apparente que dans ses œuvres postérieures à guitare datant de 1912. Comme nous l'avons observé Enverie de Gauguin est la synthèse de deux arts la sculpture et la céramique. En tirant profit des particularités de chacun de ces arts Gauguin a réussi à créer une forme d'art audacieuse et révolutionnaire. La notion d'espace ouvert montrant à la fois l'intérieur et l'extérieur porte à ses fruits dans la guitare de Picasso mais Auverie ainsi que les autres sculptures primitivismes de Gauguin ont certainement eu un impact très fort sur Picasso. Je vous remercie de votre attention de votre attention ! Applaudissements Sous-titrage FR ?